Monsieur le Président, avant de prendre part au débat en deuxième lecture du projet de loi C-14 qui porte sur l'aide médicale à mourir, je désire dédier toutes mes bonnes pensées aux personnes confrontées aux choix douloureux de fin de vie et à leurs proches. Tous reconnaissent que l'aide médicale à mourir est une question complexe, délicate et infiniment personnelle. Depuis que la Cour suprême a rendu l'arrêt Carter l'année dernière, les Canadiens et les Canadiennes ont pris part à la discussion de bout à l'autre du pays. La question continue aussi de faire l'objet de débats et de réflexions approfondies dans le monde entier. Et je veux partager avec mes collègues ici quelques observations sur ce qui se fait ailleurs dans le monde. Presque partout, le fait d'enlever la vie de façon délibérée ou d'aider quelqu'un à mettre fin à ses jours constitue des crimes graves, punissables par de lourdes peines. Comme bon nombre le savent, le Canada n'est pas le seul à légiférer pour autoriser l'aide médicale à mourir. L'Oregon, le Washington, le Vermont et la Californie près de nous, la Colombie un peu plus loin, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg disposent d'un régime législatif autorisant une forme ou une autre d'aide médicale à mourir. À ces endroits, les règles se ressemblent en ce qui concerne les mesures de sauvegarde, le contrôle et les rapports qui figurent tous, toutes dans le projet de loi C-14. Nommément, les demandes d'aide médicale à mourir doivent être présentées volontairement et par écrit par le patient et, dans bien des cas, en présence de témoins indépendants. Un deuxième avis d'un médecin indépendant doit être sollicité et un certain délai doit s'écouler entre le jour de la présentation de la demande écrite et le jour où l'aide médicale à mourir est fournie. Quant à elle, la Colombie dispose d'un processus d'approbation unique pour les demandes d'aide médicale à mourir. En effet, dans chaque hôpital, des comités interdisciplinaires évaluent des demandes et appuient les patients et leurs familles tout au long du processus. Presque tous les régimes examinés comportent des systèmes de contrôle obligatoire dans le cadre desquels des comités indépendants recueillent des données pour assurer un suivi de la situation. Des rapports publics périodiques sur l'aide médicale à mourir sont ainsi publiés. Contrairement aux méthodes de sauvegarde et de contrôle relativement uniformes prévues dans les diverses lois, il existe des différences lorsqu'il s'agit de la forme de l'aide médicale à mourir autorisée et des circonstances médicales dans lesquelles l'aide médicale à mourir est autorisée. Les différences en matière d'admissibilité à l'aide médicale à mourir, de même que la façon dont cette aide peut être fournie, s'inscrivent dans un continuum. D'un côté, on retrouve les quatre États américains que j'ai mentionnés tantôt, qui ont indiqué des lois, en commençant par l'Oregon en 1997, Washington en 2008, le Vermont en 2013 et plus récemment la Californie en 2015. Dans ces États, une personne mentalement capable, à jour d'au moins 18 ans, peut obtenir l'aide d'un médecin pour mourir pourvu que sa demande soit volontaire et que cette personne soit atteinte d'une maladie terminale, c'est-à-dire une maladie incurable et irréversible médicalement confirmée et qui, de l'avis raisonnable d'un médecin, entraînera la mort dans moins de six mois. Dans les États américains, seul un médecin peut prescrire une substance que le patient administre lui-même pour mettre fin à ses jours au moment de son choix. C'est ce qu'on appelle communément le suicide assisté par un médecin. L'euthanasie volontaire, où le médecin administre une substance causant la mort du patient, est expressément interdite. On ne peut pas non plus y présenter une demande anticipée. En Colombie, une résolution ministérielle a été élaborée en réponse à deux décisions de sa Cour constitutionnelle. Elle contient des critères d'admissibilité semblables à ceux des États américains. Elle limite l'admissibilité aux adultes atteints d'une maladie incurable, qui est définie comme étant une maladie grave, progressive et irréversible, ou une pathologie qui entraînera la mort à plus ou moins brève échéance. Elle exige que le pronostic de la personne soit de six mois et que le décès se produise à brève échéance. Contrairement aux États américains, la Colombie n'autorise que l'euthanasie. Un médecin doit administrer la substance qui causera la mort du patient. À l'autre extrême de ce continuum, on retrouve la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg. Dans ces trois pays, les patients peuvent avoir accès à une aide médicale à mourir s'ils ressentent des souffrances physiques ou psychologiques, intolérables ou insupportables, occasionnées par une grave maladie incurable et s'il n'y a aucune possibilité d'amélioration. Il n'est pas nécessaire que les patients admissibles soient mourants ou qu'ils soient atteints d'une maladie mettant leur vie en danger. Le suicide assisté par un médecin et l'euthanasie volontaire sont donc autorisés dans ces pays. Et alors que l'aide médicale à mourir n'est offerte qu'aux adultes au Luxembourg, des mineurs aussi jeunes que 12 ans peuvent demander l'aide médicale à mourir avec le consentement de leurs parents aux Pays-Bas. En Belgique, les adultes et les mineurs émancipés peuvent demander l'aide médicale à mourir dans des circonstances similaires. En 2014, la Belgique a élargi l'admissibilité pour inclure des enfants de tout âge, mais seulement si leur décès est susceptible de surveillir à court terme et s'il s'agit d'une souffrance physique. Les expériences et les leçons tirées des pays du Bénéluc sont été examinées de près. Par exemple, aux Pays-Bas, la loi autorise des demandes pour des patients qui n'ont plus la capacité d'exprimer leurs souhaits. Par contre, la recherche porte à croire que les médecins ne sont généralement pas prêts à pratiquer l'euthanasie sur de tels patients. Des réflexions ont également lieu sur l'expérience des pays du Bénéluc en ce qui a trop de patients qui éprouvent des souffrances insupportables découlant uniquement d'une maladie mentale. Cette question demeure très controversée. Les données montrent une tendance à la hausse du pourcentage de personnes qui ont recours à l'euthanasie pour le seul motif de la maladie mentale. Par contre, des experts commencent à exprimer leur inquiétude quant au fait que l'aide médicale à mourir dans un tel contexte est de plus en plus banalisée. Par exemple, en Belgique, des personnes ont été euthanasiées en raison de souffrances insupportables découlant de situations telles que la dépression, l'anorexie, la cécité, la crainte d'une déficience ou d'une souffrance ultérieure, ainsi que la peine engendrée par la perte d'un être cher. Beaucoup craignent qu'une admissibilité aussi large quant à l'aide médicale à mourir puisse présenter des risques réels pour des personnes isolées ou souffrant de solitude ou celles ne disposant d'aucun soutien social, économique ou communautaire. Elle pourrait aussi renforcer les préjugés concernant la qualité de vie des personnes malades, âgées ou handicapées. Notre gouvernement a cherché à tirer des leçons des expériences des autres juridictions. Le gouvernement s'est engagé à continuer à examiner les questions de portée plus générale et il continuera à observer ce qui se fait ailleurs dans le monde en ce qui concerne l'aide médicale à mourir. Madame la Présidente, j'appuie le projet de loi C-14, mis de l'avant par notre gouvernement. Pour les patients, compris dans son égide, cette loi, une fois en vigueur, allégera la souffrance humaine et permettra de mourir dans la dignité. Merci, Madame la Présidente. Questions et comments, questions et commentaires. The Honourable Member for Kitchener-Conestoga. Thank you. Thank you, Madame la Présidente.